Salut, c'est Blablak, bienvenue sur ma chaîne Blablak City, il n'y a pas que jaja dans la vie, il y a les produits finis et non finis que j'ai utilisés aussi. Alors, je suis dégoûtée parce que j'ai fait un défrisage et ça refrise. Ça fait même pas deux mois que je l'ai fait ce défrisage, en plus j'ai choisi Super Strong d'Ark & Lovely et ça commence à friser. Alors, ils sont propres, ils sont tout beaux, d'accord, mais quand même. Donc, Hollister, il ne fait jamais grève, Hollister. Je suis content parce qu'il m'a amené plein de produits. Et alors, on va parler beauté, parfum surtout. La plupart, c'est du parfum que j'ai fini. Alors, on commence avec un parfum culte que j'adore et que j'ai fini et je suis dégoûtée. Parce que c'était une exclusivité. Donc, j'ai eu de la chance de l'avoir en 120 000... 125 millilitres. C'est vapeur d'opium. C'est moi en parfum. Il y a plein de parfums qui sont en moi. Oh, ouais. Il donne son dernier souffle. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Heureusement, j'en ai un, 75 millilitres. Et je vais regarder si je peux le retrouver. Mais de ce format-là, c'est fini, quoi. C'est dommage que Yves Saint-Laurent ne le recommercialise pas. Je ne comprends pas. C'était une exclusivité. Il sent bon. C'est une merveille. C'est vraiment... C'est inoubliable comme senteur. Donc, je l'ai complètement fini. Il ne reste même pas un jus. Si, un petit jus que je finirais. Oh, ouais. Il reste un petit jus. Parce que moi, j'ai horreur du gaspillage. Donc, voilà. Vapeur d'opium que j'ai adoré porter. Que j'ai porté pendant au moins six mois. Facile. Une fois, je m'arrêtais. Une fois, je reprenais. Enfin, bref. Alors... Oh, non. Putain de merde. Que Cavalli. Cavalli. Aoud. Oh, Cavalli. Aouh. 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 Ça fait mal quand c'est fini. Roberto Cavalli. Oh, non. C'est fini. C'est fini aussi. Puis, alors, il coûte cher quand tu regardes sur... Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, non. C'est mon profil. Enfin, bref. Alors, c'est du Made in France. Je suis content. Roberto Cavalli. Il fabrique en France. C'est merveilleux. Et alors, j'attends de... Je veux me payer les autres. Parfois, il y en a plein. Il y en a une dizaine que je veux me payer. Mais là, je suis un peu à sec. Donc, voilà. Quoi ? Et donc, voilà. Je l'ai fini aussi. C'est... C'est... C'est terrible, quoi. C'est terrible. Qu'est-ce que j'ai fini ? Ah, on change complètement de... 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 De produits. De gamme. On va chez Sienne. Donc, chez Lidl. Vegan. H-Beauty. Oui, parce que je commence à... J'ai pas de ride pour le moment. Mais je commence à avoir un peu peur, quoi. De vieillir. Et je sens que je vieillis. Enfin, je sens pas que je vieillis. Parce que dans ma tête, j'ai toujours... Pour moi, j'ai toujours... 14 ans. Dans ma tête ! Non, j'ai toujours quel âge dans ma tête, en vrai ? J'ai toujours 15 ans. J'ai l'impression d'avoir toujours... D'être jeune. Enfin, je suis jeune. Mais ça passe vite. Et donc, j'utilise H-Beauty. Eau micellaire rafraîchissante. Nettoie en profondeur à base d'eau de rose. Extrait de pivoine et de calcium, dis donc. Testé sous contrôle dermatologique. Nettoyant, doux, plus purifiant. Donc, c'est... Je l'aime bien. Mais je sais pas s'il nettoie vraiment le visage. Je l'ai mis, là. Ouais, je l'ai mis. Oui, je vais te sortir. Oh, c'est pas vrai. Et donc, sienne. Et il sent bon, en plus. J'en ai acheté deux. J'en ai un tout neuf. Et celui-là, je l'utilise. Ouais, ça sort la rose et la pivoine. C'est super. Non, mais Lidl, côté produit. Je me demande où il est. Il les fabrique. Ah, fabricant. Oui, une cosmétique. Beurs, c'est en Allemagne qu'ils sont fabriqués. C'est pas en France. Oui, parce que Stolberg, ça doit être en Allemagne. Zierfeier. Zierfeier. Ouais. Ils sont fabriqués en Allemagne. D'accord. Eh bien, franchement, il est excellent. Je leur montre comme ça, sienne. Voilà. C'est un super... Je suis même étonné. Donc, voilà. Je l'ai pas fini. Ça, c'est un produit non fini. Et j'ai fait une réserve. J'ai plein de crèmes. J'ai plein de trucs. Et je rachète encore. Qu'est-ce que tu veux, la consommation ? Oh oui, j'en avais déjà parlé de cette crème. Je l'adore. Et il reste que ça. Parce que tout le reste est tombé. Alors ça, quand tu t'es brûlé, par exemple, sans faire exprès en faisant à manger, tu mets ça. Tu mets Nocibe Clear Focus, crème équilibrante et matifiante, citron, caviar et arbre à thé. C'est extraordinaire. Moi, j'ai eu plein de... Pas plein de soucis, mais je me suis brûlé une fois. J'ai mis ça. Au bout d'une demi-heure, c'était... Ça me faisait plus mal. Ça avait complètement... Je crois que c'est le caviar et le citron et le thé qui sont des ingrédients apaisants, je pense. Et qui nettoient aussi d'une certaine manière. Donc voilà. J'ai fini à garnier. Ah ben non, il en reste un tout petit peu là. Mais j'ai fini. Garnier Puractive, lotion purifiante astrégeante, matifie visiblement la peau et resserre les pores. Ah oui, c'est ça, moi je voulais... Acide salicylique et zinc purifiant, peau grasse à problème, testé dermatologiquement, sans parabènes. Garnier. Je vais le racheter parce que même si j'ai celui-là qui est à peu près la même chose, il y a des différences quand même. Donc je vais le racheter parce que je l'aime bien et il me resserre les peaux. Parce que est-ce que j'ai des points noirs ? Ça se trouve, j'en ai plein, c'est affreux, regardez. Non, je ne pense pas avoir... J'en ai quelques-uns, je ne vais pas mentir. Donc je l'ai fini quasiment, je le rachèterai aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, j'adore cette crème. Alors je l'utilise pour l'hygiène intime. C'est super, ça s'appelle Soraya. Foodie, Bleu Berry Smoothie, Body Mouse. En fait, c'est pour le corps et donc c'est très bien. C'est à la myrtille et c'est allemand. Ah, mais c'est chez Lidl. Mais oui ! Je crois que c'est chez Lidl. Mais oui, c'est chez Lidl. Oh là là, ça sent la myrtille, c'est incroyable. Ça sent super bon. Je crois que c'est une gamme qui a été vendue chez Lidl. Je ne sais plus. Normalement, oui. Ah, Made in Poland. Ah, Poland, c'est la Pologne. Ah d'accord, ça vient de si loin. Ben alors, ce n'est pas Lidl du coup. Pourtant, c'est écrit en allemand. Ben si, c'est possible que c'est fabriqué par la Pologne. Enfin, c'est sûr. L'entreprise est en Pologne. Et c'est Lidl qui la distribue. C'est possible, ça. Enfin bref, on ne va pas s'attarder sur des détails. Chalou, oh, chalou, chalou. Après avoir découvert Surrendly. Ah, il est là, attends. J'ai bientôt fini le Lidl de Chanel. Alors, je vais le remettre. C'est une merveille. Voilà. Je vais le racheter, Madame Glamour de Lidl de Chanel. Ça, c'est sûr. Et donc, dans la catégorie Surrendly, j'ai découvert Chalou, eau de parfum. Et voilà ce qu'il reste. Il ne reste plus rien parce que j'ai adoré ce parfum. Je vais le racheter aussi. Je vais le racheter dès que je pourrai. C'est Lidl. Ouais. Produit in... Produit said in Germany. Ouais. Eh bien, franchement, 75 millilitres, il n'est pas cher. Il vaut son pesant d'or. Donc, en fait, j'ai la... Je crois qu'il y a Diamond aussi. J'ai deux. Donc, j'ai les deux, là. C'est mes deux préférés. Diamond, je l'ai senti en magasin. Il ne m'intéressait pas plus que ça. On a bientôt fini. Roberto Cavalli, je n'ai toujours pas fini. Paradise Found, le paradis fondant. C'est à Paris que c'est fabriqué. Je suis content, en France. Donc, je vais en racheter plein, plein, plein. Les parfumés pour le corps. C'est du Cavalli à Donf. C'est la grande époque. C'est Cavalliesque. Le nouveau parfum que je teste en ce moment, c'est Roberto Cavalli. Et oui, à quoi il s'appelle ? Le packaging est magnifique. Les Roberto Cavalli, bah, putain. Mais quand tu mets de l'argent dans Roberto Cavalli, ça vaut vraiment le coup. Je me suis acheté un sac diva en piton, en piton. Il est magnifique. Quand je vais le mettre cet été, là, j'ai mon Chanel. Mais bon, bref. Mon petit sac Chanel trouvé il y a dix ans. Merci, Virginie. Non, Carl. C'est Carl. Carl, ça fait combien de temps qu'il est mort ? Ça fait déjà quatre ans. Ça passe, le temps. Donc, je... Ah, quoi ? Regarde cette couleur. Mais juste la couleur du truc, putain de merde. C'est pas magnifique ? Cette couleur ? Oh là là, on peut voir ? Je l'ai déjà utilisée, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est sublime. C'est parfumé. C'est... Donc, voilà. J'utilise en ce moment Roberto Cavalli à quoi ? Puisque c'est l'été. Et donc, eh bien, enfin, c'est pas vrai. Là, vu le temps qu'il fait, c'est pas vraiment... Ça fait pas très été, mais c'est pas très grave. Et on finit avec deux parfums que j'utilise. À chaque fois que je fais une vidéo. Alors, je vais d'abord ranger les produits que j'utilise. Tiens, on a un opium. Je vais même garder le packaging. Moi, j'adore les packaging. Voilà, Chaloux de Lidl. Madame Hop et Garnier. Et Clear Focus de Nocibé. Eh bien, comment il s'appelle ? Mont Blanc. Il y en a encore du Mont Blanc. Je suis content. Mon Blanc, voilà, que j'utilise. Et puis, Woman Lapidus, il est un peu vieux. Mais ce qui est drôle, c'est que ça sent bon encore. Attends. Et je l'utilise en vaporisateur d'intérieur. Rien ne se perd. Tout se recycle. Voilà. Et bien, allez, je bois une dernière fois le... Je réutilise même les bouteilles, vous avez remarqué, de Filthy. Moi, je gaspille rien. J'évite un maximum de gaspiller. Et bien, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé beauté. Et... Et bien, c'est agréable. Voilà. Il n'y a pas que jaja dans la vie. Il y a les produits que j'ai finis et non finis catégorie beauté aussi. Merci. Putain, j'avais la coupe de Ken Uri, putain de merde. Et regarde. Putain, tout ça, là. Au lisseur, ça devrait être comme ça, normalement. Bon, c'est pas grave. Je vous embrasse, à très bientôt. Salut !